Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la construction de la guitare acoustique baritone. La semaine dernière je vous avais parlé de ce petit logo en nacre ici là. Et bien aujourd'hui on va voir comment on incruste dans le plaquage des bennes. Allez c'est parti ! Commençons par un petit peu de théorie. J'ai un logo incrusté dans ce morceau de nacre. Mon logo s'intitulera logo pour être original. La forme extérieure va pas poser particulièrement de problème c'est plutôt la forme intérieure qui va être problématique. J'ai le choix de commencer par découper l'extérieur puis de percer des trous à l'intérieur et enfin découper l'intérieur avec ma siège entournée. Le souci de cette méthode c'est que je risque de casser le morceau de nacre. Je vous conseille plutôt de d'abord percer les trous, découper ensuite l'intérieur et faire l'extérieur ensuite à la siège entournée. Une autre solution et c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui c'est de découper d'abord l'extérieur. Attention c'est ce que je vous avais dit de ne pas faire mais ensuite on va faire l'intérieur à Audrey Mel en enlevant la matière. Donc voici mon morceau de nacre, mon logo à découper qui est en fait mes initiales. Un petit peu de cyano. À mon bloc de nacre j'ajoute un petit plaquage de bois qui va me servir à le renforcer. En effet la nacre est vraiment très très fragile à cette épaisseur donc ça me permet d'avoir un morceau qui est plus solide. Je peux aussi coller mon petit logo. On peut voir que mon morceau de nacre est vraiment pile poil à la bonne taille. Je mets une lame très très fine sur ma siège entournée et j'attaque la découpe. Alors là c'est vraiment une affaire de patience. Il faut prendre son temps et faire du mieux. Alors pour ce logo j'avais envie d'un trait un peu plus épais que le dessin de base. Donc c'est pour ça que je couvre un petit peu en dehors du trait. Voilà toutes ces quelques images pour résumer une heure de découpe et trois lames cassées. On arrive finalement à un logo découpé. Mais je ne suis pas encore parfaitement satisfait de certaines formes donc je décide de retoucher ce logo avec des petites limes. C'est parti ! C'est parti ! Après une bonne dose de patience, j'ai mon logo découpé, je vais maintenant marquer son emplacement sur mon plaquage d'ébène. Un petit conseil que je donnerai à tous les débutants en lutterie qui souhaitent faire une incrustation en acre, c'est de vraiment commencer par un plaquage d'ébène ou de panissandre, vraiment un plaquage sombre. Ça va vous permettre de vraiment reboucher les trous sans que ce soit visible, ce qui est beaucoup plus difficile avec un plaquage clair. Pour éviter le bois, j'utilise un Dremel sur lequel est montée une toute petite fraise de 0.6 mm. On se croirait un petit peu chez le dentiste. Là aussi, prendre son temps. Le support Dremel que j'utilise n'est pas forcément le plus adapté, on n'a pas une bonne vision sur son travail. On en trouve des bien meilleurs, beaucoup plus adaptés chez certains fournisseurs de lutterie. C'est vrai que ça coûte extrêmement cher et j'ai pour projet de m'en fabriquer un bien meilleur. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. A force de patience, j'ai finalement un logement qui accepte mon logo. On peut voir qu'il dépasse très légèrement, c'est normal, je le mettrai à la bonne épaisseur après. Pour incruster parfaitement et combler les trous, je ponce un petit bout d'ébène pour récolter de la sciure. Je mixe un petit peu d'époxy, deux composants, avec de la sciure d'ébène. Il ne faut pas mettre trop trop de sciure, sinon on a une patte trop pâteuse qui a du mal à sécher. Il faut en mettre suffisamment pour que ça reste noir, mais il y a un bon dosage à trouver. La consistance-là vous donne une idée du dosage correct. On peut insérer le logo. En poussant au fond de son logement, on peut voir que l'époxy remonte et vient combler les trous. Charaz, ensuite, la nacre et l'époxy, d'abord au ciseau. Alors la nacre est vraiment très dure, donc le ciseau a du mal à l'attaquer. Du coup, le mieux finalement, ça reste le bloc de papier à poncer. Et à force de patience, on arrive à mettre le tout au niveau. Voilà ce que ça donne. Avec un peu d'eau, on ne voit plus du tout la différence de couleur entre l'époxy et le plaquage d'ébène. Alors l'eau, c'était pour symboliser un petit peu une finition, par exemple un vernis. Je peux maintenant éviter l'intérieur des boucles D2H, comme je vous avais expliqué au début de la vidéo. Là aussi, bien prendre son temps pour ne pas faire de bêtises. Ce serait dommage à ce moment-là. Plutôt que de reboucher directement à l'époxy, je vais faire deux petits inserts d'ébène, ce qui fera qu'on verra une continuité du fil, du bois, si on regarde de très près. Donc pour avoir la forme de mes inserts, je utilise un papier et un crayon. Je découpe mes petits morceaux dans un morceau d'ébène. On peut les découper légèrement coniques, de manière à les insérer légèrement en force dans le logement. Là le plus difficile, ça doit ne pas perdre les morceaux qu'on vient de découper. Voilà mes deux morceaux qui s'insèrent dans leur logement. Je peux de nouveau faire un petit peu de colle époxy. Et mettre en place mes deux petits morceaux d'ébène. Il ne reste plus qu'à raser tout ça aux papiers à placer. Et voilà mon logo terminé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Je serai ravi de vous répondre le plus rapidement possible. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à liker cet épisode. Merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501